Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une dernière vidéo, du moins je pense que ce sera la dernière vidéo de ce let's play sur Sir You Are Being Hunted. Je vais prendre le bateau, on va retourner sur l'île principale. Et je fais cette dernière vidéo, contrairement à ce que j'avais dit, puisque j'avais dit que j'arrêterais le let's play, mais disons que... Dregatar m'a demandé très gentiment de poursuivre et j'avais envie de lui faire ce plaisir parce qu'elle est là depuis longtemps. Elle a beaucoup participé à la chaîne à un moment donné, notamment sur le jeu Pillars of Eternity et aussi le Witcher 3, au moins au début du let's play. Et quand elle participe, c'est toujours avec des bons conseils et un bon esprit, des commentaires très avisés et intéressants. Et donc voilà, je ne sais pas, j'avais envie de lui faire ce plaisir. En plus le jeu est agréable quand même. Je vais retourner jusqu'à la pierre. On va poser... Alors la pierre, c'est le cercle ici. On va poser nos fragments qu'on a récupérés. On en a récupéré deux ou trois de l'autre côté. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer d'aller visiter un autre environnement. Bon alors, Dreg, tu m'avais proposé de terminer l'île industrielle, mais je l'ai assez vue cette île, j'aimerais bien... Que si on termine ce let's play, ce soit au moins par la découverte d'un nouvel environnement. Il y a l'environnement montagne. On n'a pas vu l'environnement... Rural, à moins que ce soit celui-ci, l'environnement rural, l'environnement de base. Donc on va peut-être encore découvrir de nouvelles choses. Je l'espère. Mais avant ça, on va retourner à la pierre. En essayant de ne pas se faire dégommer en route. Il y a des saloperies de robots par là, en grosse quantité. Malheureusement, c'est par là que je dois aller, si je veux poser mes pierres. Oh là là ! Ils sont en train de patrouiller justement auprès des pierres, ça ne m'arrange pas du tout. J'espère qu'ils vont passer à côté. Oula, oula ! J'ai entendu un bruit tout à fait suspect. Un bruit robotique des plus déplaisants. Alors désolé de recommencer ce let's play par un simple retour aux pierres. Mais ça fait partie du jeu après tout. On va pouvoir aller tranquillou jusque là. On n'a pas l'air de regarder par ici pour le moment. Je me demande bien s'ils patrouillent plus les pierres au fur et à mesure qu'on met des minerais dedans, des artefacts. En tout cas, là je pense que je suis bon. Ils sont passés à côté. Je vais pouvoir sauver aussi à la pierre. Ce sera bien utile. Un peu plus de ces, et on peut activer le dispositif. Donc là, j'ai mis tout ce que je pouvais. Je vais sauver le progrès. On voit que j'en ai rapporté 5 sur 12. Ce qui veut dire quand même qu'une partie dure assez longtemps. Mais pas si longtemps que ça, mais quand même assez longtemps. Je vais regarder la carte. Je suis venu de par ici. Il y a un pont ici. Enfin, une jetée ici, une là. Je vais peut-être prendre ce pont-là, juste en face. Enfin, ce pont. Ce bateau. On va aller par là, vite fait, bien fait. Hop là, je passe au-dessus. Même pas peur des épines. On va aller voir ce nouvel environnement. Voilà. Moi, l'industriel, là, je l'ai passé au peigne fin quasiment en l'île. Il me manquait plus qu'un artefact, je pense. On va s'arrêter là. Je pense qu'ils ont des clés barres, là. On va s'éloigner un peu par ici. Vous pouvez voir en bas à gauche que ma visibilité est quasiment nulle, ce qui est une bonne chose. Je pourrais peut-être me relever un petit peu. Je vais essayer d'aller récupérer au moins un artefact sur la prochaine île. Je ne vais plus être très loin du rivage, maintenant. Alors, j'ai encore un fusil. J'ai six cartouches dans le barillet, je pense. Un réveil. Les binoculaires, les jumelles. Et sûrement d'autres choses encore. Alors, par contre, au niveau de ma vitalité, je tombe à zéro. Il faut absolument que je trouve de la nourriture très très vite sur la prochaine île. Zut, zut, zut. Je vais sauver. En fait, ce jeu, c'est quand même une course contre la montre, clairement. Il ne faut pas traîner assez. Alors, j'arrive donc par l'est. Et ma vie va commencer à baisser. Je vais sans doute mourir. L'éolienne par là. Aïe, aïe, aïe. Ce serait bête de finir la vidéo, quand même, sur une mort aussi bête. J'espère que dans la baraque, ici, on va trouver à manger. Oh, punaise, oh, punaise. En plus, il y a des robots. L'eau prie, de salo prie. Je vais devoir manger quelque chose, tant pis. Hein ? Oh, oh merde. En plus, il faut que je bouffe. Je vais mourir. Bon dieu de bon dieu. Héhéhé. Ah, je recommence ici. Par contre, évidemment, toujours que 1 de vitalité, mais je vais directement essayer de manger quelque chose. Voyons voir pour manger, pour utiliser, comment est-ce qu'il faut faire avec un clic droit. Ah, mais j'ai moins 30 de vitalité, maintenant. Super. J'aurais dû plutôt boire le whisky, ici, directement. Ah, les champignons, ils sont mangeables. Voilà, un petit peu tranquille. Si je meurs, je sais que je dois commencer directement par manger les champignons et pas toucher au reste. Alors, je vais regarder un petit peu les esprits qui volettent, ici, pour voir si je peux en suivre un. Il y en a un là-bas. Il devrait me mener, logiquement, à une pierre, un artéfact. Et en chemin, il faut absolument, absolument récupérer de la nourriture. Je ne sais pas quel genre d'environnement on pourrait qualifier cet espace, ici. Peut-être la montagne. Ça y ressemble, hein. Où est-il parti, le petit... Il y a une fumée noire qui indiquerait un feu de camp, ici. Et je n'ai rien à faire cuire. Il a dit... Qu'est-ce que c'est que ça, je pense. J'ai cru entendre... Ils parlent en anglais, les robots, hein. Mais en écoutant bien, il y a moyen de comprendre, quand même, ce qu'ils... Bah, voilà, je n'ai rien à faire cuire. Je n'ai pas vraiment beaucoup cherché et compris grand-chose à toutes les recettes. Je pensais pouvoir fouiller ceci, ouais. Oh là 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 là. Je ne trouve jamais rien d'intéressant. Oh merde. Je n'ai plus que 10 de vitalité, je vais encore crever de faim comme un malpropre. Je ne pense pas être spécialement doué à ce jeu, honnêtement. En plus, je suis perdu, maintenant. Oh là là, encore un. Ouh là. J'ai plus que 5 de vitalité, je n'ai plus rien à boulotter, je vais mourir de faim. Il n'y a pas de baraque dans cet environnement-là. J'ai l'impression qu'il faut y venir avec des provisions, je ne sais pas. Je me demande bien si la première île ne sert pas à looter un maximum de bouffe pour pouvoir aller faire les autres îles. Et l'île industrielle était pas mal non plus au niveau maison. Maintenant, c'est peut-être une question aussi de génération aléatoire des cartes. Peut-être qu'avec un peu de chance, on a plus de hameaux et de villages, même dans les environnements montagneux. Là, il n'y a rien, 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 rien. Rien à bouffer. Et je vais encore mourir, malheureusement, comme un... Eh bien, comme un affamé. Comme beaucoup de morts de faim. Pas de maison, pas de bouffe. C'est terrible, c'est terrible. Drake, tu l'auras voulu. Tu l'auras voulu ma mort, je pense. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on va manger ceci. Et on va boire le whisky. Et là, ça me remonte déjà à un niveau bien, bien meilleur. Donc, c'est déjà pas mal. C'est évidemment ce que j'aurais dû faire. Enfin, ce que je pense que j'aurais dû faire. Éventuellement, on va aller par l'autre côté. Et là, on va aller par l'autre côté. Je suis censé suivre les lumières vertes qui me devraient m'indiquer des points intéressants. Je vais suivre celle-là, tiens, voilà. Je vais la suivre. C'est une espèce de petite usiole qui a des ailes. Comme ça, si on se rapproche, on voit que c'est un genre de petite bestiole. Alors, ici, il y a une petite cahute. Je vais aller voir s'il n'y a rien à récupérer. Ah, une bière, ça c'est toujours... Enfin, une bière. Ou alors, un genre de whisky stout. Je ne sais plus trop ce que ça veut dire. En tout cas, ça me fera récupérer de la vitalité. C'est quasiment certain. Donc, on cherche une fumée blanche. Qui m'indiquerait la présence... d'un de ces fichus artefacts. Je suis arrivé par ici et je suis seulement là. Disons qu'elle est vachement grande, cette île, j'ai l'impression. Grande et très, très vide. Je n'ai rien ici. Voilà, moi, c'est peut-être un petit reproche que je pourrais faire au jeu. C'est qu'on passe quand même énormément de temps à marcher et à rien faire. Ce qui, honnêtement, m'amuse qu'un petit temps. Je veux dire, au bout d'un moment... Parce que là-bas, il n'y aura rien. Au bout d'un moment, j'ai un petit peu compris. Après, évidemment, c'est de la génération procédurale. Donc, les îles sont sans cesse renouvelées. Oh, un bâtiment intéressant là-bas. Pas beaucoup d'ennemis non plus sur cette... Voilà, j'aurais mieux fait de me taire. On va passer par le petit... ... le petit bosquet ici, le petit bois. Et on va escalader ici. Alors là, je suis quasiment invisible. Je peux regarder un petit peu ce qui se passe. Combien il y a de... Combien il y a de... Il y en a trois des artefacts ici. Oh là là. Chien en plus là, mais il n'y a pas de... Pas de fumée blanche, donc je pense qu'il n'y aura rien à récupérer. Je pense qu'il partent par l'autre côté. Christopher Cleveland. Alors est-ce que les artefacts auraient plutôt tendance à être au centre des îles pour forcer le joueur à... à prendre des risques, ça pourrait être une explication de pourquoi je ne trouve rien sur les bords. On va s'enfoncer un peu vers l'intérieur des terres, allez. C'est vrai que j'aimerais bien aller fouiller, parce que ma vitalité est déjà en train de redescendre en flèche. On est à l'air libre ici, enfin je veux dire, en tout cas on est sur une zone exposée, mais on dirait qu'il n'y a pas d'ennemis. Je vais pouvoir aller fouiller tranquillou mes bras robotiques. Ah, voilà ! Je peux utiliser ça à un feu pour cuisiner. Enfin une viande acceptable, du stout, une bouteille vide et encore un alcool. Du pain moisi, je ne sais pas, on pourrait faire un essai. Non, j'ai perdu un peu de... Je ne sais pas si c'est un coup de chance, est-ce qu'il lance un dé ou quoi pour savoir si ça marche ou pas quand on utilise quelque chose de dubious. Par contre tout ça, ça marche très bien, avec les alcools on peut regagner de la vitalité avec ça, c'est juste qu'on est un petit peu bourré pendant quelques temps. Bon les torches j'en ai plein, au bout d'un moment ça va aller. Je ne vais pas trop attendre, on va utiliser ceci. J'ai un feu ici, on va utiliser le lapin. Comment faire pour l'utiliser sur le feu ? Je ne sais plus. Normalement on peut l'utiliser au feu, mais je ne sais plus comment on fait. Je ne sais plus comment on l'utilise dans les feux. Je vais peut-être allumer le feu d'abord. Ah oui il faut d'abord allumer le feu, je suis bête, il me faut des allumettes, voilà. Hop. Ah voilà, excellent. Je ne suis pas si mal parti dans cette partie en fait, mais... Tiens, il y a un bâtiment. Oh, 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 oh. Je me demande bien s'il y a moyen de les détruire en tirant dessus au pistolet. Mais le pistolet au niveau de la portée ça risque peut-être d'être un peu limite. Peut-être avec une carabine on pourrait leur tirer dessus. Et les faire péter. Alors est-ce qu'il y aurait une fumée blanche quelque part, s'il vous plaît. Que je puisse terminer ce let's play en beauté. Fumée noire, c'est un feu de camp encore, zut. Débandage très très utile. Si je pouvais aussi tuer encore un de ces fichus grippins avant la fin du let's play, ça me ferait bien plaisir. Je crois qu'on entendra un marmonner dans sa barbe électronique. Je vais fouiller ici. A mon avis, ça se mange, mais ça ressemble quand même à une amanie que tu mouches. Pomme, ouais. Caillou, mhm. Et bah mon dieu, j'ai déjà fait une grosse partie de l'île et je trouve rien. Pas de fumée blanche. Là-bas y'a un robot, y'en a deux. C'est un peu trop peut-être deux pour moi tout seul. C'est quoi ce machin ? Ah bah y'a une fumée blanche là-bas, cool. Alors je vais peut-être me servir de ça pour me planquer derrière, éventuellement taper un piège sur le côté, les attirer et... Et en prendre un au piège, ça me plairait bien. Je vais regarder un petit peu. Alors la fumée... Alors la fumée... Ouais. Ils sont là. Est-ce que j'ai... Je pourrais peut-être essayer de balancer une pierre par là. Je l'ai balancé trop loin. Là par contre, c'est pas mal joué. Ils sont en train de fouiller par là. Allez, salut les mecs. Merci pour la pierre. Moi, je me barre. Voilà, bah écoutez, un nouvel environnement, mais qui n'a pas apporté grand chose de neuf en une petite demi-heure de jeu. Ce jeu est pas mal, je pense, pour un jeu indé, un petit jeu indé, c'est pas mal du tout. Mais je ne m'y plongerai pas dessus pendant 4 heures, franchement. Je pense que je vais arrêter avec cette quatrième vidéo. Bon, c'est sûr que je n'ai pas tout vu. Alors tant qu'on est hié, et puisque je vais arrêter, on va essayer de faire une petite connerie ou l'autre. Essayer de mettre un piège et de finir. Je vais voir un petit peu ce qu'il se passe ici. Je me suis sur des grandes pattes. Où est mon piège ? Des clé-barres, je vais essayer de les tuer, tiens. Ouh, il y en a plein. Ok, mais ce sera le champ du cygne. Je l'ai eu. On va aller voir le monsieur, là. Salut. Ouh là. La fin est tombée. Et voilà. Et ce sera la fin de ce let's play, si vous arrivez à m'entendre. Quand on est mort, on a un petit aperçu de ce qu'on a fait. Voilà, un chouette petit jeu. Je ne vais pas tomber amoureux de ce jeu, je dirais. Je ne vais pas le continuer. Peut-être que si j'avais que ça à faire, je le ferai. Mais là, ce n'est pas le cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous trouvez qu'elle conclut correctement. Ce let's play. Et on va arrêter là pour Sir You Are Being Hunted. Salut tout le monde. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada